Le 5 juillet 1962, l'Algérie sort d'une très longue nuit coloniale. Elle arrache son indépendance grâce au sacrifice de tous ses enfants, mais aussi grâce à la détermination et au courage de son peuple. L'indépendance de l'Algérie reste et demeure aujourd'hui un exemple à suivre pour tous les peuples qui sont encore sous le joug colonial. L'Algérie, malgré toutes les tentatives de déstabilisation aujourd'hui, reste unie, debout, fière et triomphante dans son indépendance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada L'indépendance de l'Algérie en 1962 est l'aboutissement d'un long processus de résistance, de lutte politique et d'une guerre de libération. Ces résistances, ces luttes et cette révolution ont été menées vaillamment par des hommes et des femmes contre un ennemi redoutable. Redoutable par ses pratiques infâmes, par ses machines de guerre, par ses appuis et par un lobby colonialiste qui militait sans cesse pour la pérennité d'un système colonial raciste, expansionniste et génocidaire. Mais la puissance supposée de la France coloniale n'a pas découragé les vaillants résistants du 19e siècle qui avaient pour nom l'Amir Abdel Qadr, Al-Muqrani, Ahmed Bayou, Lalla Fatma Soumer, les Aacha et tant d'autres et les Mujahides de l'ALN qui ont mené une lutte acharnée jusqu'à l'accomplissement des objectifs tracés avant l'initiative libératrice. En effet, après la période des résistances populaires du 19e siècle, les Algériens avaient pris conscience de la nécessité de poser politiquement la question de l'indépendance de l'Algérie. C'était alors l'Emir Khaled qui incarnait au début du 20e siècle un esprit nouveau, celui de toute la jeunesse de sa génération. L'Emir Khaled avait clairement revendiqué l'indépendance de l'Algérie dans le mémorandum qu'il avait adressé en 1919 au président américain Wilson à qui il avait demandé de poser le problème algérien dans le cadre de la Société des Nations. Durant les années 1920, l'indépendance de l'Algérie était considérée comme l'objectif principal du programme d'action de l'étoile nord-africaine. Et après la dissolution de l'étoile, la question de l'indépendance figurait dans le programme de la Glorieuse Étoile et dans celui du Parti du Peuple algérien. La position du leader du Parti du Peuple algérien, M. Salih Hach, à l'époque était sans aucune ambiguïté durant les années 30 lorsqu'il avait déclaré au stade municipal d'Algérie en 1936, cette terre n'est pas à vendre. D'ailleurs, à partir de cette date, l'Istirlel, El-Huriyah, étaient des termes que le peuple algérien avait considérés comme étant liés à l'action du Parti du Peuple algérien, mais aussi à celle des oulemas et des élus de Ludma. Après les massacres du 8 mai 1945, les militants du mouvement national avaient pris conscience de la nécessité d'une lutte armée pour arracher l'indépendance. Lutte qui sera déclenchée le 1er novembre 1954, lorsqu'un groupe de militants s'engage à mener une lutte jusqu'à l'indépendance de l'Algérie. Ils étaient alors fidèles à leur serment jusqu'au bout, jusqu'à la victoire. L'indépendance de l'Algérie reste aujourd'hui un moment important, non seulement pour les Algériens, mais aussi pour tous les peuples opprimés par les forces coloniales, car elle intervient après le sacrifice d'un million et demi de martyrs. Enfin, l'indépendance de l'Algérie constitue une sorte de mise à nu d'un système colonial qui n'a cultivé que ruines, crimes et destructions. L'indépendance de l'Algérie est l'Etat. B'la de b'la de l'amane l'amane B'la de b'la de l'amane l'amane G'enni'la ki' b'ay l'isane Jal'u ki'taqfur'u anhu l'uva Jal'u ki'taqfur'u anhu l'uva Wi'aqjizni feki sishr al-bayan W'hame beke nnas hattu tuhat E'w'l b'la d'axtعمar h'u'l jazair E'w'l b'la d'axtعمar h'u'l jazair F'g'mal jazair aghra hattu l'mustamirin F'lom yuridu'l khuruj m'in W'lom yuridu'l an yinthu ma'la Ma zhaqfu'bihi m'inna' W'hame beke nnas hattu tuhat W'machteramu fiki hattu zemana W'machteramu fiki hattu zemana W'agreit mustamiriki faraahu Yahimu'na fi الشرق بالصولجan W'lom yabrachu'l arz l'mma staklet shu'ubun W'lom t'staken l'hewan W'zulzidat l'arz zilzalaha W'zulzidat l'arz zilzalaha W'zulzidat l'ghaasibikin nairan W'zulzidat l'arz zilzalaha W'zulzidat l'arz zilzalaha Ftabyadu sufahat uifriqiyya et peut échappder à l'échelle la bouche, et l'étre découvre la bouche, et l'éternel de l'internel du syage, et le flanc en entretien, et le flanc en entretien, la roche-la-la-la-roue, la roche-la-la-ou-la-ou-la-ou-la-ou-la-ou-la-ou-la-ou-la-ou. Musique Je vous remercie. De l'invitation et de cette magnifique opportunité que vous nous offrez de fêter ce 60e anniversaire, une date ô combien symbolique pour tout notre peuple et qui va nous faire revenir sur beaucoup de choses que nous avons vécues et que nous souhaiterions transmettre aux jeunes générations qui n'ont pas connu l'épopée de notre indépendance. J'ai le plaisir de recevoir également l'écrivaine, femme de culture, Madame Zoubaïda Mamria. Bonsoir et bienvenue dans cette émission spéciale dédiée à l'Esterlel. Bonsoir et merci de m'associer à cette manifestation qui est pour moi quelque chose d'extraordinaire parce que je l'ai vécu enfant et je vais la vivre maintenant à cet âge là avec des souvenirs qui sont encore très, 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 très vivants dans ma tête. J'ai le plaisir de recevoir également monsieur le Moudjahid, monsieur Issa Qasmi. Bonsoir et bienvenue dans cette émission pour célébrer ensemble ce soir la fête de l'indépendance et de la jeunesse également. Merci beaucoup cher ami pour cette invitation. En tous les cas, ce dont je suis certain et sûr que nous allons passer ensemble une soirée agréable, une soirée de joie, une soirée heureuse, de souvenirs, de mémoires. Et je suis d'autant plus content ce soir de la passer avec vous et surtout avec ces deux grandes dames, ces deux grandes dames qui me rappellent en tous les cas la participation héroïque de la femme algérienne des villes et des campagnes à la lutte de libération nationale de 132 ans, pas 7 ans. Merci encore une fois monsieur Issa Qasmi. J'ai une question à vous tous. Je commence par vous, madame Salihad Jofel-Sassi. Comment vous avez vécu l'indépendance de l'Algérie ? Eh bien, ça je vais pouvoir vous le raconter parce qu'en dépit de notre âge, nous avons oublié certaines choses mais le 5 juillet 1962 restera marqué d'une façon indélébile dans nos mémoires. Je me trouvais à Sétif, le 5 juillet 1962. Et pendant plus d'une dizaine de jours, nous avons vécu des journées de folie. Tout le monde chantait, tout le monde dansait. Je remercie monsieur Rassmi d'avoir évoqué la participation de la femme algérienne qui, effectivement, depuis les 132 ans de colonisation, toutes les paupées de la résistance avant la révolution de novembre ont toujours été présentes. Et à Sétif, nos femmes étaient dans les rues sans leur mleya traditionnel. Et aucun, aucun parmi les membres masculins de leur famille n'avait trouvé à redire à ceci. Donc c'était une nièce indescriptible que je n'ai jamais plus retrouvée jusqu'à ce jour. Madame Zoubidam Amliya, comment vous avez également vécu ce moment extraordinaire de notre histoire ? C'est quand même un moment très très fort. C'est la nouvelle de la libération du pays, c'est-à-dire du jour colonial. C'était quelque chose qui avait transporté tout le monde. C'était une liesse publique dans les rues. Tout le monde était dans les rues. Il faisait chaud de toute façon. Et il n'était pas question de rentrer à la maison. C'est jour et nuit que nous étions carrément sur les places publiques. La musique, il y avait beaucoup de musique. Il y avait d'abord les hymnes qui chantaient dans les haut-parleurs. Mais il y avait aussi tabal-uzarna, comme on dit. Et les gens dansaient. Moi, je me retourne et je vois mon grand frère, qu'on respecte, quoi. Dans la famille, je ne l'ai jamais vu danser. Il dansait. Et j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui avait emporté, transformé, transporté les gens. Une joie indescriptible. Je ne sais pas, comme a dit madame, si cette joie, on peut la communiquer aujourd'hui. Si on peut quelque part, on peut l'évoquer de toute façon. Mais est-ce qu'elle est communicable ? Est-ce qu'on peut la faire revivre aux jeunes générations qui ont aujourd'hui un besoin terrible de connaître la vérité sur eux-mêmes et sur leur pays ? M. Issa Khasmi, donc même question. Comment vous avez vécu ce moment de l'indépendance, ce 5 juillet ? Oui. Bon. Nous sommes à 60 ans quand même depuis l'indépendance. Je crois que, comme a dit mon amie Zoubaïda, elle a dit que dans le vocabulaire, dans toutes les langues, soit en français, en arabe, en kabi, on ne pourra pas trouver des qualificatifs pour illustrer cette joie. On peut dire une joie immense, une joie extraordinaire, vraiment exceptionnelle. Mais moi, je me rappelle d'une chose qui est très importante. Après, j'avais abandonné ma famille pendant 4 ans, de 59 jusqu'à 62. Et en 62, je retrouve ma famille. Donc c'est une joie double. Je retrouve ma famille qui ne savait même pas où j'étais. J'étais mort. Donc cette joie était extraordinaire. Et ensuite, la joie de retrouver l'indépendance. Mais le jeune qui nous écoute aujourd'hui ne saura pas appréhender ce sentiment, cette émotion qui nous habitait. Parce que, moi, je l'imagine avec une petite image comme ça. C'est comme si on déplaçait une montagne. Et on décide de déplacer une montagne. Une montagne, ils sont bulldozers, mais avec des petites binettes, avec un fusil de chasse. Et déplacer, arriver à vaincre la France coloniale, je crois que c'est une joie immense. Évidemment, pour nous, les maquisards, les moudjahidines qui descendaient des montagnes, c'était une joie, il faut le dire, qui était mêlée aussi d'une certaine appréhension. Parce que les défis passés étaient énormes depuis 54, depuis avant 54. Mais les défis qui nous attendaient pour reconstruire le pays, détruits par les colonies, donc ça fait une joie mêlée d'une sorte de... Mais l'espoir était là. La confiance était là. La détermination de reconstruire le pays était aussi là. Donc la joie était immense. Joie immense, mais certains moudjahidines et moudjahidines ont du mal à fêter l'indépendance. Parce que tant le chagrin était très très important d'avoir perdu un frère, une soeur au maquis. Je vous propose de suivre ce petit témoignage d'une moudjahidine de la Wilaya II historique. Et on revient juste après. La lutte, on ne peut pas revivre l'indépendance. Bon Dieu a voulu que je vienne, j'ai assisté à Sisyphe. C'est à partir de là, j'ai compris notre combat. Ce qu'ils ont rêvé. Chouhédèque, j'ai touché. On n'a jamais une indépendance gratuitement. On l'a arraché, on a payé le prix. Parce que l'armée qu'on a continué à tuer jusqu'au 5 mars, les chouhédèques, par exemple, comme c'est un marché Taïbé. Il est venu là où je vivais, pour faire le bilan du massacre, de l'opération précieuse. Un de ses gardes du corps, il était de la région, il voulait rester là où j'étais. Il ne connaissait pas très bien. On est parti le matin, on m'a appelé pour aller soigner un chouhédèque. On est tombé dans un embiscade. J'étais m'abrissée dans un arbre. Je l'ai vue comme à qu'elle est tombée. J'étais seule. J'ai crié, j'ai pleuré. Il n'y a même pas de population. Donc vous n'allez pas me dire, l'indépendance, elle a été ouverte par l'armée coloniale ou par De Gaulle. On l'a arrachée. J'ai vécu de l'horreur. Mais j'étais heureuse parce que j'ai vécu avec des hommes qui m'ont protégée, veillée sur moi. On m'a traité parce que j'étais la plus jeune de là où il y a deux. Donc quand il y a ici, c'est le troisième jour du 19 mars, j'ai vu le Moudjahdine pleurer parce qu'ils n'avaient plus de maison Wali. J'ai vu les filles pleurer, leurs parents, ils ont été tués. Et là, ce que je vais leur dire à mes petits-enfants, parce que maintenant, c'est mes petits-enfants, il n'y a pas que mes petits-enfants, je vais leur dire, la plupart d'entre eux, ils ont des grands-parents, Moudjahdine ou des chouhéda. Je souhaite qu'il reste le nationalisme, le sacrifice de leurs arrière-grands-parents. Je souhaite, il faut qu'ils sachent, on n'a pas eu l'indépendance en emploi en argent, on a payé le prix. Voilà, donc, c'est une Moudjahdine qui disait que la joie était mêlée au chagrin, Mme Jeffel, c'est-à-dire que cette date du 5 juillet, elle a été quand même préparée, parce que je sais que les Moudjahidines, les Moudjahidettes avaient organisé le référendum, ils ont fait face pendant notamment les deux derniers mois de la colonisation au drame de l'Ouest, n'est-ce pas ? Évidemment, évidemment. Nous avons eu l'occasion d'évoquer la joie, mais il y avait aussi une immense tristesse pour ne pas dire plus parmi chacun d'entre nous. Nous avions perdu... Au niveau de la Révolution, nous étions tous frères et sœurs. Donc, nous avions perdu des frères, nous avions perdu des sœurs. Certains avaient perdu des parents. Et comme le disait, nous n'avions pas revu nos parents depuis des années. Et donc, cette tristesse était bien présente. Mais, il y avait tout de même, il y avait tout de même cette immense joie d'avoir réussi, d'avoir réussi à libérer le pays. Car on nous avait toujours dit... C'est pas possible. C'est pas possible. Eh bien, nous avions préparé. C'est vrai que, dès l'annonce du cessez le feu le 19 mars, nous savions que nous allions être indépendants. Le référendum, pour nous, vraiment, c'était une simple formalité. Parce que le peuple avait prouvé des années auparavant, il l'a encore reconfirmé au niveau des événements, enfin, au niveau des manifestations de décembre à Alger, au niveau des manifestations du 17 octobre 61 à Paris. Donc, il était évident que le peuple, que le peuple voulait l'indépendance. Ça, pour ça, personne ne pouvait l'unier. Et après, ce 19 mars, nous avons été confrontés, comme vous le citiez, à ce... C'est immonde. Je n'arrive pas à trouver le mot pour qualifier ce qu'a fait l'OAS. C'était plus que la politique de la terre brûlée. Parce qu'effectivement, nos forêts avaient été napalmées, nos méchitas avaient été brûlées, mais nos populations étaient massacrées. Et pendant des mois, l'OAS n'a fait que ceci. Je ne citerai que... Bon, on s'est attaqué à la culture. La bibliothèque universitaire d'Alger a été brûlée. On s'est attaqué au port. Les pauvres dockers qui attendaient. Ça a été un carnage. Donc, on voulait vraiment effacer cette population. Ce qui n'avait pas pu être fait pendant les 132 ans de colonisation. Car on voulait remplacer. On parle beaucoup en France en ce moment du grand remplacement. Eh bien, pendant 132 ans, tout ce qu'on a fait ici chez nous, c'était vouloir le grand remplacement. Ne plus voir l'arabe pour avoir les autres, les Corses, les Maltais, et les Italiens. Il fallait laisser la place. Exactement. Donc, voilà. C'était une colonisation un petit peu particulière, madame Zoubédem Amria. Oui, c'est une colonie de peuplement. Et donc, une colonie de peuplement, c'est très simple. C'est un génocide programmé. Sur le long terme, on devait d'abord spolier les gens, on leur enlevait leur terre. On enlève la terre, un paysan le tue, en quelque sorte, parce qu'il va mourir de faim, de toute façon, plus les maladies. Et ensuite, il va y avoir les guerres. La France avait des conflits partout. Elle va prendre la fine fleur de l'Algérie et elle va l'exposer à ses multiples fronts. Et le peu qui restait, elle est passée par l'école et elle pensait les assimiler. Et ce sont ceux-là qui vont comprendre sa langue et son histoire. Et ce sont ceux-là qui vont présider au nationalisme. Parce qu'il fallait quand même apprendre sa langue pour comprendre les enjeux de la colonisation. Et moi, je me rappelle de quelque chose pour revenir au jour de l'indépendance. C'était le retour des émigrés, enfin, des gens qui sont allés en Tunisie. Oui. Les réfugiés. C'était des réfugiés. Oui, des réfugiés. Et ils étaient revenus par camion, par la route. Ils étaient partis par la montagne, donc par Djibel. Et ils sont revenus par la route. C'était des camions tunisiens qui les avaient déposés sur la place publique. C'est la seule route carrossable de la Tunisie à Soukaraz parce que Soukaraz c'est la zone frontalière. Et il y avait des camions de Ouled Chouhada, ceux qui avaient perdu père et mère. Et ceux-là, ils étaient carrément dans des camions. Et je les ai vus. On les a menés dans des endroits pour être élevés comme des orphelins de guerre. Oui, dans la maison d'enfants de Chouhada. Ouled Chouhada. Et ils avaient toujours tous le même costume. Ils portaient toujours le même costume, le même survêtement, le même Ouled Chouhada. Donc ça aussi, c'est une séquelle de la guerre. Ouled Chouhada. M. 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 Malgré cette colonisation de peuplement, malgré les enfumades, les déportations, les massacres, etc. Mais le peuple algérien, donc, dans sa totalité, avait, pendant les 132 années, comme vous l'avez dit, refusé le... fait accompli colonial. Il n'a jamais accepté la colonisation. Tout à fait. Tout à fait. Il faudrait peut-être se remémorer et puis rappeler à ceux qui oublient facilement les déclarations de l'ensemble des généraux et des chefs politiques du pouvoir colonial depuis le 14 juin 1830, depuis... Que ce soit de Bourgmont, de Bugeau, Caveniac, Saint-Arnaud, et on vient vers Closel, on vient vers... La Mauricière, c'est sinistre, donc... C'est sinistre, donc... Et tous les autres. Les déclarations, elles sont... Elles sont la preuve. La preuve incontestable, puisque c'est eux qui le disent, qui reconnaissent, c'est leur aveu, en matière de droits, on dit que l'aveu est la maîtresse des preuves. Leurs déclarations sont là qui prouvent leur volonté d'exterminer le peuple algérien, d'exterminer les habitants autochtones de... d'ailleurs, ils n'appelaient pas l'algérien, l'arabe, le musulman, le berbère, et tout ça. Mais, bon, on ne va pas perdre notre temps à rappeler... Alors, cette volonté d'extermination qui est délibérée, qui est systématique, c'était l'objectif à travers les massacres, les razias, les enfumades, et maintenant, heureusement, il y a beaucoup d'écrits sur ces sujets. Et ensuite, ils n'ont pas réussi. Ils n'ont pas réussi de 1830. Moi, j'insiste, je le dis, que la résistance algérienne, la lutte du peuple algérien ne s'est jamais interrompue, ne s'est jamais arrêtée de 1830 jusqu'à 1962. Il y a des étapes. Il y a la résistance armée, puis les révoltes, les soulèvements. Il y a parallèlement les maladies. Les maladies, c'est le typhus, c'est le choléra, c'est la peste. Certaines maladies ont été importées par les colonnes qui sont arrivées et par les militaires. Aussi, il y a des maladies avec Zoubida, tout à l'heure, on en parlait, des maladies qui n'étaient pas connues en Algérie. Donc, tout ça, ensuite, la famine, la sécheresse et les Français, je dis les Français, mais le colonisateur a fermé les yeux parce que son but est de tuer, de liquider, d'exterminer le plus possible. Et voilà que arrive le 8 mai 1945, le mois de mai 1945 qui a été transformé en mois où tout était permis ou des massacres un peu partout en Algérie et ensuite arrive la révolution. Je sorte un petit peu pour ne pas parler de l'OS, de 1947 et tout ça et des arrestations de 1950 pour démanteler l'organisation secrète. Arrive 1954. Quelques hommes courageux prennent le fusil pour démanteler pour démanteler le colonialisme. La France coloniale, il ne faudrait pas qu'on l'oublie aussi, c'est la quatrième puissance mondiale au plan économique et au plan militaire et ensuite, c'est la deuxième puissance coloniale, coloniale, pas militaire et économique, coloniale. après la Grande-Bretagne. Cela veut dire que ces hommes-là, avec leur courage, leur foi, d'abord leur foi en Dieu, mais la foi en Dieu, évidemment, amène la foi dans la patrie, dans l'Imane de l'Ijib et la volonté, la détermination et surtout, ils croyaient en leur cause et ils savaient que le peuple, dès qu'on lui montrait le chemin et qu'on lui dit voilà, il y a des hommes qui sont décidés à arracher cette liberté, par la violence, le seul langage que comprenait le colonialisme, c'est le fer et le sang parce que lui, il a colonisé par le fer et le sang. Justement, la croyance, le peuple algérien a commencé à croire en l'indépendance à partir de 1956, 57, 58, c'est la vie même de certains historiens. Je vous invite justement à découvrir ce témoignage de M. Abdal-Rahman Khalifa et on revient juste après. Bien sûr que c'est quelque chose qui était important. Par exemple, vous savez, ma soeur, j'ai une soeur qui est née le 18 septembre 1958. 1958, mon père l'a appelé Khalia parce que c'était avec la date du GPRA et à l'époque, il ne faisait plus de doute que nous serions indépendants. Se dirigeait vers la voie de l'indépendance. Voilà. Donc, indépendance, Khalia, liberté, c'était, disons, le vœu le plus cher l'aboutissement des accords des viands avec le 19 mars comme date du cessez-le-feu et de préparation de l'indépendance. On a, donc fait un référendum qui a donné des résultats le 3 juillet. C'est-à-dire que de fait, les Algériens étaient, avaient leur indépendance le 3 juillet. Sauf que les dirigeants algériens avaient fait en sorte pour que, pour effacer l'humiliation du 5 juillet 1830 où le Dei d'Alger, à Saint-Déi, avait remis les clés de la ville d'Alger au général de Beau. Donc, ce traumatisme-là devait être effacé par une date qui soit tout aussi symbolique qui soit celle de l'indépendance de l'Alger. Et donc, et depuis le 5 juillet 1962, et nous approchons du 60e anniversaire de notre indépendance, nous sommes donc des Algériens avec un passeport, avec toutes les propriétés qu'on peut avoir quand on a une nationalité. C'était donc l'historien Abdelrahman Khalifa qui disait que le choix du 5 juillet pour célébrer notre indépendance n'était pas fourtuit, Madame Jeffel Sassy. Tout à fait. C'est toute une symbolique. Le pays avait été conquis un 5 juillet 1830 et il a retrouvé sa totale indépendance un 5 juillet 1962, 132 ans plus tard. Et il a retrouvé tous les attributs de la souveraineté. La langue qu'on avait essayé de combattre par tous les moyens possibles et imaginables dans le peu de lycées qui existaient en Algérie. J'ai eu l'honneur et le privilège d'être directrice d'un lycée assistif qui est le lycée Melika Gaïd. Eh bien, à l'époque, l'arabe classique comme l'arabe dialectal était enseigné comme langue étrangère au même titre que l'italien et l'anglais. C'est vous dire. Les abouyas, la même chose pour la religion, on aidait les abouyas qui avaient des accointances avec le colonialisme. Donc, on a tout fait pour déculturer, déposséder ce peuple algérien de tout ce qui faisait de lui un être humain. Mme Zoubida Mamria, donc, beaucoup d'écrivains, d'intellectuels, ceux qui ont écrit considèrent que cette date du 5 juillet comme un traumatisme. D'abord, je pense que bien avant l'indépendance, on a dû penser à cette date parce qu'il était question aussi certainement de sélectionner des repères, des repères pour l'après-guerre. comme on a sélectionné un type de drapeau, tous les éléments qui vont fonder un État souverain, y compris donc la date de libération qui va être une date particulière. On a choisi cette date pour boucler la boucle, c'est-à-dire ça a commencé un 5 juillet, ça s'est terminé un 5 juillet. Donc, c'est un choix qui a été certainement fait dans cet esprit-là. Mais moi, je voudrais rappeler aussi que dans la colonisation, la France devait déstructurer, déstructurer tout ce qui composait et qui donnait la personnalité algérienne. Elle a déstructuré la culture, elle va commencer par déstructurer la culture, que ce soit dans les villes ou dans les zones rurales, l'Algérien ne se reconnaissait plus. la seule chose qu'elle n'a pas pu justement défaire, c'est justement l'islam. Elle n'a jamais pu vraiment arracher l'Algérien à sa croyance. Je vous rappelle la fameuse phrase de Abdelhamid Ben Badiz, « Sha'b, le jazayr, le muslim, il a le qu'il a le qu'il a été intérieure. » C'est le premier qui a défini le peuple algérien en tant qu'entité humaine, « Sha'b ». Parce que la France avait dit qu'il n'existait plus. C'était une poussière de tribus. C'est-à-dire « Iparpuyé Sa'air ». Abdelhamid Ben Badiz va donc dire « Sha'b ». Pour la première fois, on est « Sha'b ». Nation, « Sha'b », peuple. Le jazayr, entité géographique. Parce qu'elle disait que département français. « Sha'b, le jazayr ». Et puis le référent identitaire également. Non, 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 idéologique. On a choisi. C'est un choix idéologique. Donc « Sha'b », le jazayr, « muslim » ou « il a l'orbe été intercepté ». La langue arabe, l'islam, et puis une entité humaine, une entité géographique. Voici une identité que la France a trouvée et que la France a essayé de détruire et qu'elle n'a pas pu détruire. Et c'est ça qui est important à dire aujourd'hui. Oui. Monsieur Aïssa Qasmi, le choix de ce cette date symbolique donc du 5 juillet. Je crois qu'on n'a même pas besoin de l'expliquer parce que le 5 juillet 1830 était le jour le jour comment dire le 5 juillet 1962. Le 5 juillet on fait appel c'est la christianité la déculturation la déculturation qu'on se rappelle à l'occasion du centenaire. En tous les cas, on ne va pas sauter au centenaire puisque nous sommes le 5 juillet 1962 parce que l'histoire se construit sur quoi ? Sur des symboles. se construit sur des valeurs, sur des symboles, sur des constantes. Donc le 5 juillet, c'est une date symbolique, c'est un symbole, symbole de souveraineté, de souveraineté, de liberté, de récupération, donc de restauration. Et c'est le mot qui avait été utilisé dans l'appel du 1er novembre. Je vais encore ajouter un mot lorsqu'on parle d'État. Le colonialisme n'a jamais parlé d'État algérien, n'a jamais parlé de nation algérienne, n'a jamais parlé de terre algérienne habitée par un peuple. Cela veut dire qu'il niait, c'est une négation totale de l'existence de l'Algérie en tant que nation, en tant que pays, en tant que peuple. Et il y a beaucoup de choses qui ont été dites, y compris par le général de Gaulle qui a dit des choses, des choses, je dis des choses impardonnables, abominables. Et il a dit qu'il a été à l'occasion je rappelle ça de l'opération jumelle en Kabbali. En 59. Il a rencontré l'État-major qui était, qui dirigeait, qui avait, qui était là et l'opération jumelle allait carrément démonter la hélène. La hélène. c'est 8000, 8000 maquisards qui ont été massacrés, qui ont été tués. C'est un chiffre important. De 12 000, on est revenu à 4000. De Gaulle avait dit au commandant qui a écrit un livre, au Dino, comment il s'appelle, il a écrit un livre en disant De Gaulle nous a dit, mais il ne le dit pas à la télévision, il nous a dit que jamais, moi, Général De Gaulle, vivant, le drapeau du FLN ne se lèvera jamais sur le ciel, le ciel de quoi ? De l'Algérie française. Donc, tu voulais qu'on parle un peu de sacrifice, mais je crois qu'il est impossible de parler des sacrifices, de les énumérer un par un, parce que les sacrifices étaient incommensurables. Je crois que c'est le mot. Et si on dit incommensurable, un sacrifice incommensurable, un million et demi de martyrs pendant les 8 années les 7 années et demi de guerre de libération. Un million et demi pendant les 7 années et demi, plus plus de 3 millions et demi pendant tout, exactement. C'est un total de plus de 5 millions de martyrs que nous a coûté la colonisation civilisatrice de la France. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut leur rappeler. Mais quand on parle de sacrifice, M. Krasmi, il a évoqué la notion de sacrifice. Mme Dufel, le sacrifice des Algériens était particulier parce qu'il est indissociable de la croyance, de sa détermination d'en finir avec ce système colonel, n'est-ce pas ? Tout à fait, puisque nous le citions depuis 1830, les révoltes nationales ou régionales n'ont jamais, n'ont jamais cessé. Oui. de Mouqarani, Boubarla, les Mirabdouqadr d'abord, les Mirabdouqadr d'abord, les Zadja dans le sud, où on a récupéré, d'ailleurs, lors de la dernière cérémonie de l'an dernier, on a récupéré les têtes des martyrs qu'on a impunément exposés dans des musées, le musée de l'homme. Vous voyez, c'est ça, la civilisation. Et donc, toutes ces révoltes populaires n'avaient qu'un seul but, c'était retrouver la souveraineté nationale. Et pour cela, il faut rendre hommage, il faut rendre hommage au peuple algérien d'avoir été aussi constant pendant 132 années de colonisation d'avoir accepté sans rechigner tous les sacrifices qui lui ont été demandés. Et jusqu'à présent, on parlait de Kabylie, on parlait des Ores, on parlait... Vous avez ce que l'on a appelé le Khansawet. Le Khansawet, vous avez des femmes algériennes qui ont donné deux, trois, quatre, cinq enfants, qui ont donné le mari, qui ont donné les frères, sans hésiter. Et lorsqu'on venait leur annoncer que la chair de leur chair était morte au maquis, elles avaient encore le courage zahret. Il faut le faire. Et ça, ça n'est pas donné à tout le monde. Et c'est quelque chose que nous n'avons pas le droit d'oublier et que nous devons absolument transmettre aux générations qui viennent pour qu'elles sachent que leur pays a payé le prix fort. Et ça, ils ne doivent jamais l'oublier. Toutes les couches sociales, Mme Zoubide et Mamria se sont sacrifiées pour l'indépendance des femmes, des enfants, des hommes, des vieux, des vieilles, tout le monde, sans exception. J'ai écrit un livre à la 23ème heure où je rends hommage au peuple. Pour moi, le seul héros, c'est le peuple. C'est clair. même ceux qui ont été à l'origine du nationalisme, tout ça, c'était déjà le peuple. C'est indissociable. Moi, je voudrais insister sur l'action civilisatrice de cette... La France, effectivement, la colonie de peuplement, c'était donc une générosité programmée et ceux qui devaient plus ou moins regarder l'Algérien d'un regard soi-disant scientifique, c'était le cataloguer comme une espèce rare. L'action civilisatrice, c'était celle-là. On cataloguait les animaux, les plantes et aussi les êtres humains qu'on appelait les indigènes. C'était celle-là, l'action civilisatrice. Maintenant, pour parler du sacrifice, c'était l'abnégation totale. Mais personne... Qu'est-ce que ça veut dire un moussable ? Un moussable, il devait mourir, il savait qu'il devait mourir. Mon frère, par exemple, ma mère lui a dit tu te maries, il lui dit non, je ne vais pas laisser d'orphelins, je vais mourir. Il savait qu'il allait mourir. En fait, s'il n'est pas mort, ce n'est pas un miracle. Mais c'était des gens, Badjimortal faisait exactement pareil. Il disait à sa mère, non, moi je ne me marie pas, je n'ai pas le droit, je suis fait pour lutter, pour mourir. Pour mourir. C'est ça, l'abnication. Les gens, durant toute la période de lutte, les gens savaient qu'ils allaient mourir. Un fidèle, un moussable, c'était quelqu'un qui savait qu'il pouvait mourir d'un moment à l'autre. Et ceux qui étaient allés au maquis, c'était un sacrifice, ils ne mangeaient pas pendant plusieurs jours, ils marchaient avec la peau, s'arrachaient. C'était une souffrance continue, mais ils allaient au combat continuellement et la France avait en face d'elle une détermination extraordinaire. Ce n'était pas des armes. Comme a dit Ben Mehdi, donnez-nous vos avions, on vous donnera nos bombes dans les paniers. C'est-à-dire, l'Algérien était décidé d'être libre, quoi qu'il lui coûte. C'est clair, il était parti pour faire la guerre, mais une guerre totale. Monsieur Sarkasmi, dans certains cas, il y avait même des femmes enceintes qui ont été brûlées. vives, n'est-ce pas ? Pour montrer un petit peu ce sens du sacrifice du peuple. Tout à fait. Si on essayait de recenser toutes ces femmes qui ont été éventrées, dont on a jeté des bébés, un général français parle de bébés qui étaient lancés par un militaire à son compagnon et qui le prenait sur la lance de son épée, sur la baïonnette. Donc, oui, je ne sais pas, je pense que tu voudrais que je parle d'une femme, d'une femme que l'écrivain ancien d'Urlande, la Hélène Judi Atoumi, avait qualifié de gendarme de Touja, de Bous Fatema, d'un village qui s'appelle Boubarka, dans la ville de Bjea. Le village a été encerclé parce qu'il y a deux maquisards de ce village. Le village a été encerclé dans la nuit du 26 au 27 mars 1956, donc c'est un peu le début de la révolution. Ce village a été brûlé. Le lieutenant Sansuc, il s'appelle comme ça, a pris cette dame dont le mari était maquisard. Quand il est venu, il ouvre la porte, il défonce la porte, il trouve Fatema au milieu de la cour. Elle lui dit c'est toi que je cherche. Il lui dit où est ton mari ? Alors, cette dame-là, elle était à 7 mois enceinte, de 7 mois. Elle avait 18 ans. Et quand il lui a dit où est ton mari ? Il le cherchait tous les jours, ce mari. Elle lui dit il est dans ma poche, mon mari, si tu le cherches. il est là-bas, si tu es un homme, tu n'as qu'à aller chercher. Elle le regardait comme ça, dans les yeux, avec son courage. Qu'est-ce qu'il fait ce lieutenant ? Le lieutenant de la pacification, le lieutenant de la civilisation. Il lui dit, il appelle, il appelle son assistant militaire, il lui jette un bidon d'essence et il l'allume. Elle devient, il l'allume. Et après avoir devenu une torche vivante, évidemment, il lui donne le coup de grâce et il s'en va. Il s'en va. Mais les deux héros, son mari et un autre cousin, lui, il l'attendait. Un quart de l'heure après, il était déjà mort. Il était déjà descendu. Donc des dames comme ça, ce sont des exemples. Il y en a beaucoup. Mais j'ajouterai un mot, si tu permets. Beaucoup d'étudiants, je fais, je circule un peu dans les universités actuellement pour essayer de rallumer cette mémoire de la révolution et de la résistance. En général, on me pose des questions en me disant les victimes. Lorsqu'on parle d'un million et demi de martyrs, nous, on parle d'un million. On parle de 45 000 en 45. Mais les colonisateurs, les bourreaux, les bourreaux ne savent pas compter leurs victimes. C'est impossible. Ils tue 10, 100, 1000, c'est exactement la même chose. Pourquoi ? Pourquoi ? Il faudrait qu'on se pose cette question. À mon avis, parce que le colonisateur, d'abord, il a perdu la raison. Il n'a plus de raison. Et ensuite, à partir du moment où il ne donne pas à l'Algérien la qualité d'humain, d'homme, l'Algérien était considéré comme un sous-humain, un sous, pas comme un humain, comme un citoyen avec ses droits civiques, ses droits civils de tous les pays. Donc, on ne le compte pas. Si on le considère comme un animal, comme une, même pas comme un insecte. Donc, on ne peut pas le compter. C'est pour cela beaucoup d'écrivains actuellement, d'outre-mer, ils disent que les Algériens, lorsqu'ils parlent des sacrifices humains, des victimes, ils exagèrent le nombre. On ne l'exagère pas. Bien au contraire, bien au contraire, tous ces milliers de maquisards qui étaient enfumés durant la Révolution, dans des grottes, avec des gaz toxiques, c'est des milliers qui sont restés dans des charniers. Justement, en hommage à toutes ces victimes, à toutes ces chouhadas, ces chahidettes, etc. Je vous propose de suivre ce Néchid et la Thawrat Al-Ahrar avec nous. Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 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 Donc après l'indépendance, au lendemain, l'ensemble des Moudjahis, l'ensemble des Algériens se préparaient à édifier de la meilleure manière possible un État complètement, une nation, exsangue, c'est le mot. Oui, exsangue, c'est tout à fait le mot. Ce que l'armée française, le peu que l'armée française avait laissé, l'OAS était empressée de le détruire. Donc nous avions un pays qui était ravagé. Et malgré cela, il fallait le reconstruire. Le premier défi avait été brillamment réussi. Le second était plus difficile. Édifier un pays en peu de temps, il fallait le faire. Et j'aimerais justement rappeler, puisque j'ai été pendant longtemps dans le secteur de l'éducation nationale, j'aimerais rappeler cette première rentrée de l'Algérie indépendante. Les enseignants français étaient partis pour la plupart. Il y en restait très peu. Les Algériens diplômés, il n'y en avait pas beaucoup. À l'époque, en 1962, sur 20 000 étudiants au niveau de l'université algérienne, il y avait 500 étudiants algériens. C'était très peu. Mais il fallait faire avec. Et l'Algérie a relevé le défi. Le 1er octobre 1962, tous les enfants algériens âgés de 6 ans étaient à l'école. Aussi bien dans les villes que dans les douars, où il restait des petites structures, parce que souvent, tout avait été détruit. Je voudrais vous citer le cas de CETIF, qui était quand même... À l'époque, il y avait deux établissements secondaires à CETIF. Il y avait le lycée Albertini, qui est maintenant le lycée Kherouani. Le collège de jeunes filles, qui est devenu le lycée Malika Gaye de CETIF. Il y avait des écoles primaires. Et bien pour les écoles primaires, l'Algérie a fait appel à ce que l'on a appelé les moniteurs, qui ont été recrutés avec un certificat d'études. Un certificat d'études de l'époque, qui était, disons, suffisant pour pouvoir enseigner à ces enfants. Il y a eu donc, la rentrée CETIF avec des moniteurs du niveau du certificat d'études et avec des instructeurs du niveau du BEPC de l'époque. Et tous les enfants ont été scolaires. Nous avions des classes de 52 à 54 élèves. Mais les enfants étaient là, bien habillés pour l'époque, parce que les parents, déjà, se sacrifiaient pour leurs enfants. Et donc, ce premier défi s'est brillamment passé. Puisque nous sommes sur un plateau de télévision, il faut aussi rappeler le défi relevé par la radio et la technicienne. Qui ont quand même repris le flambeau et qui ont pu faire revivre cette radio et télévision qui était algérienne à 100%. Ça, c'était pas facile à faire. Et je passe sur... La santé, la bataille de la santé, nous allons y revenir. Oui, la bataille de la santé, de l'agriculture. Il fallait faire manger les gens. Exactement. Il n'y avait pas grand-chose à l'époque. L'Assemblée nationale, l'Assemblée constituante qui avait été élue en septembre, devait se pencher avec un maigre budget comment faire rouler cet État que beaucoup souhaitaient voir sombrer. Il n'y a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas. Sur le pont symbolique, réussir la bataille de la rentrée scolaire en 1960, est-ce que c'était pas très très important ? Un coup dur pour ceux qui étaient partis et qui avaient pensé à l'époque qu'ils avaient laissé un vide que jamais on ne pourrait remplir. Et donc le défi, c'est le 1er octobre, comme par hasard. Peut-être qu'on aurait pu plus tard choisir le 10, le 20. Mais le 1er octobre, le 1er octobre, les écoles ont ouvert leurs portes et les élèves étaient dans les classes. Et ça, c'est quelque chose à, je ne sais pas, à chaque fois à rappeler. À rappeler, à souligner. Il y avait aussi autre chose. La santé, les hôpitaux fonctionnaient. Ils fonctionnaient souvent sans médecin. Il y avait des infirmiers qui pouvaient faire des choses, des interventions, pas chirurgicales, mais pouvaient quand même soutenir l'effort pendant, je ne sais pas, jusqu'à l'arrivée des Bulgares. Je me rappelle. Oui. C'était l'arrivée de la coopération Bulgare. Les Cubains. Sur d'autres plans, il y avait quand même un État souverain à construire. À partir des repères, comme on a dit, le 5 juillet, le drapeau, la monnaie, le passeport. Or, c'était des éléments qui allaient construire l'État souverain. L'État souverain, c'est ses frontières, d'abord, son drapeau, sa monnaie, le passeport, la citoyenneté. C'est ça, un État souverain. Et ça, c'était un défi à relever. Nous l'avons relevé. Je voudrais aussi ajouter quelque chose. L'identité, madame Marie, également. Oui, notre identité. Écoutez, les écoles avaient ouvert leurs portes et on l'enseignait en français. Il fallait intégrer la langue arabe. La langue arabe, il fallait... On n'avait pas assez d'enseignants. On avait pris Talib Lohra, celui qui faisait l'école coranique. Oui, oui, l'école coranique. Il est devenu des enseignants dans les écoles. On avait pris ce qu'il y avait sur le terrain. Et on avait reçu la coopération égyptienne, libyenne. Éraquienne. Il y avait un peu de tout. Et là, il n'y avait pas toujours une qualité requise. Mais on avait fait avec quand même. Parce qu'il fallait toujours relever ce défi. Mais c'était aussi d'autres choix. À l'époque, je crois que les choix politiques étaient clairs. On ne pouvait pas choisir de l'impérialisme. On venait de lui faire la guerre. Donc, il fallait choisir le socialisme. À l'époque, le socialisme était plus ou moins décadent. C'était ça. Donc, les trois glorieuses, les trois révolutions qui vont suivre la révolution armée, c'était la révolution agraire. Il fallait que le paysan ait un statut qui ne soit plus un ramesse ni un berger. Et là, le fameux paysan allait avoir un petit peu de noblesse. Oui, les domaines autogérés. Il fallait qu'il vive en tant qu'Algériens. Au moins, avoir un habitat décent. Et il y avait, à l'époque, le projet de mille villages socialistes. Donc, ce défi de mettre en place un état avec ces institutions. Donc, M. Aïssa Qasmi, vous avez retroussé les manches juste après. Vous abandonnez l'arme, etc., les armes, pour retrousser les manches et entamer cette bataille d'édification nationale. Je crois que si on devait donner une image schématisante, comme ça, qui va illustrer l'ambiance de l'indépendance, je crois que la meilleure image, c'est... Parce que les colonisateurs... Les colonisateurs, lorsqu'ils ont vu que la Vème République allait tomber, comme la Vème République était tombée sous le poids de la Révolution algérienne, ils ont donc accepté, à contre-cœur, de négocier, et à Evian, et cette bataille diplomatique d'Evian, qui nous donne l'occasion de rendre hommage à nos diplomates, ces diplomates, ces Saïd Khalab, ce Krim Qasim, ce Mohamed Yazid, Mohamed Ben Yahya, ces hommes-là qui se sont illustrés, et qui ont donné, en quelque sorte, des leçons de diplomatie, des leçons juridiques à leurs interlocuteurs français, en leur hommage. Mais l'image que je voulais dire, ils ont juré, et de Gaulle et compagnie, que le train de l'indépendance, c'est l'image que je veux donner, le train de l'indépendance, ils ont juré qu'il ne démarrera jamais. Parce qu'ils savaient qu'est-ce qu'ils ont fait. Toutes les institutions de l'État, des services publics, qu'ils soient nationaux ou locaux, étaient occupées par des Français. Il ne faudrait pas qu'on l'oublie. Les Algériens étaient des subalternes, des subalternes tout à fait au bas de l'échelle, mais tous les agents de maîtrise, les directeurs, ce sont des Français, ils sont partis. Donc tout était vide. Ils ont juré que le train de l'indépendance n'allait pas démarrer. Ni démarrer, ni le jour où c'était prévu, ni à l'heure, ni à la minute. Et le train a démarré. A démarrer, j'ajoute une chose, puisque tu m'as interrogé, parce qu'on a laissé tomber l'arme, la mitraillette, et on a repris le flambeau de la construction, de l'édification du pays, en ayant toujours à l'esprit. Ce que disaient nos bourreaux, qu'est-ce que se disaient nos bourreaux dans les prisons, à nos militants, aux nationalistes, vous n'êtes pas capables de fabriquer une allumette, vous voulez avoir votre indépendance. Ça, ça a sonné. Ça a sonné, même dans nos écoles, on nous le disait. Cela veut dire que le défi, les Algériens, c'est incroyable, l'histoire est extraordinaire, d'un défi à l'autre. On n'a pas terminé avec un défi, on n'a pas été exterminés, on a réussi à survivre, à cette oppression, à survivre à cette campagne. Et ensuite, on a survécu à la Révolution. Quelqu'un, il meurt. Moi, tout à l'heure, j'avais un exemple, je le cite. Je le cite. Dédouche Mourad, c'est l'un des héros de la Révolution algérienne. C'est l'un des six historiques de la Révolution. Il meurt le 18 janvier 1955. Ce jour même, Abdelhamdan sort de prison. Alors, je méditais cette coïncidence du hasard, de l'histoire. Un héros meurt, un autre héros vient le remplacer. Et c'est ça, la Révolution. Et lorsqu'on a ce train de l'indépendance, on a parlé des écoles. C'était un grand défi. On a parlé de la santé. Moi, je suis rentré dans la police algérienne. Justement, on a parlé d'une grande institution. Justement, la police a été mise en place le 20 juillet 1970. Absolument. Donc, moi, je suis rentré juste là. Dans mon esprit, c'est-à-dire cette détermination que j'avais durant la Révolution, c'est celle-là qu'avaient tous les jeunes algériens qui ont repris le flambeau après l'indépendance en ayant à l'esprit tous ces défis. Donc, ce défi, je pense, sans s'attarder, il a été relevé. Il a été relevé pour toujours replonger dans l'ambiance du 5 juillet 1962. Je vous propose ces quelques témoignages. Un journaliste qui est le fils de Mahboub, Istanbuli. Le 5 juillet 1962, on habitait à Bleda, à Babruéha, et j'avais 5 ans. Je gardais les images. Donc, je les garde jusqu'à ce jour. Les images des parachutistes qui sont entrés à la maison, qui ont pris mon frère, mon père. J'avais ces images que j'ai jusqu'à ce jour. Et le 5 juillet 1962, c'était la plus grande fête que j'ai vécue. À 5 ans, je me souviens, on m'a emmené à Place Toute, en pleine nuit. C'était plein de monde. Plein de monde. Le you-you, c'était la grande fête. Voilà ce que c'était le 5 juillet. Et ça a continué. Et pour nous, pour moi, personnellement, cette fête continue jusqu'à ce jour. Après 1962, il y a des changements. Il y avait les Algériens seuls. Et le meilleur exemple, c'était la reprise de la RTA. Les Français sont partis. Les laissants en Hagdak, ils se disaient qu'ils ne vont pas pouvoir, la radio ne va pas marcher, et la télévision. C'était la même chose pour tous les domaines. Et les Algériens ont repris parce qu'ils avaient cette foi. Et ça a marché. On vient d'écouter Baris Tambouli qui évoquait son père, comment son père avait vécu l'indépendance et comment il avait milité pour que l'Algérien redevienne Algérien en sens propre du terme. La bataille de la culture qu'il fallait mener juste après l'indépendance également, Mme Dufel. Dufel. Oui, il fallait, bien sûr, la culture était un pan important qu'il fallait pratiquement restaurer, reprendre, reprendre à zéro parce que pendant 132 ans, ce qu'il restait, ce qu'il restait, c'était les coutumes, les traditions. Et là, je veux revenir encore sur le rôle de la femme algérienne comme gardienne des traditions. C'est elle qui a gardé l'esprit de ce qui faisait en fait l'Algérien de l'époque. Et les... Ensuite, après l'indépendance, évidemment, même si on n'a pas donné à la culture toute l'importance qu'elle devait avoir parce qu'il y avait des priorités, il fallait donner à manger aux gens, il fallait donner du travail et comme l'avait dit Sibou Medine, Allahi Rahmou, fait une des réunions, je pense, des non-alignées et on ne va pas au paradis le ventre vide. Donc, il a fallu serrer des priorités. Et à l'époque, comme il y a eu un idéal pour mêler la lutte de libération nationale, il y avait aussi un idéal pour reconstruire ce pays. Et on a eu différents exemples. je vous cite par exemple, à l'époque, il y avait encore le dimanche comme jour de repos. Eh bien, le dimanche, nous allions faire du volontariat. Il fallait reboiser les forêts qui avaient été... La révolution agraire. Voilà. La révolution agraire. Il fallait aider ces paysans illettrés qui étaient au niveau des domaines autogérés, qui ne savaient peut-être pas comment manier les outils. qu'il n'y avait pas l'informatique mais qui ne savaient pas encore remplir les registres. Tout le monde mettait la main à la pâte pour relever ce grand défi de la reconstruction nationale. Avant de vous donner la parole, Mme Zoubida M'Amli, je vous invite à découvrir ce témoignage d'un autre écrivain, le doyen des écrivains algériens, Qadour Hamzadji, que nous saluons également ce soir et puis on revient juste après. J'ai d'abord une grande joie mais aussi quand même une grande peine parce que Chouhada, il y en a eu, il y en a eu dans toutes les familles. Allah irahammou sa'alihoum. C'est grâce à eux que nous sommes aujourd'hui indépendants et libres, que nous avons un gouvernement et que l'Algérie existe en tant que telle, en tant que république dans toutes les cartes du monde maintenant. La culture algérienne, je vous dirais, il faut remonter à très loin. Elle s'est toujours affirmée. On peut au moins, au moins, la rapporter à l'Emirabd Al-Qadr. L'Emirabd Al-Qadr qui était poète. Il y a des publications sur ses poésies. Il a été Moudjahid. C'est l'un des premiers à repousser, à tenter de repousser l'expédition française. Mais le colonialisme s'est imposé. Il s'est imposé par les armes, par les primades, par le dénigrement, par l'ignorance de, disons, je dirais, de l'âme algérienne. Il a beau faire, mais nous sommes restés malgré tout dans notre propre âme, dans notre propre cerveau, dans nos écrits, dans nos pensées, dans nos expressions, dans les familles et dehors des Algériens. Voilà. De l'Est à l'Ouest et du Nord au Cid. Et ça, c'est très important. Et je pense que la révolution a pu réunir tout ça et décider de déclencher, c'était le moment vrai et valable qu'il y avait des espérances que le 1er novembre 1954 s'est exprimé par le baroud, par la parole, par la pensée, par les prières des musulmans, etc. Voilà. On vient d'écouter Abdoul Kamsadji qui disait qu'il fallait mettre en place l'union des écrivains algériens au lendemain de l'indépendance pour se distinguer, pour donner, pour fixer un cap à une génération des écrivains qui commençaient à écrire juste à la déclencher. C'est déjà bien plus tôt. Bien sûr, la génération 52. La littérature algérienne a une histoire aujourd'hui. On peut se targuer d'avoir quand même créé une littérature propre à notre environnement culturel. Elle est née avec le nationalisme et elle a... Donc, cette littérature devait dire à la France et à l'opinion internationale déclarait carrément le contraire de ce que prônait la France. La France disait que c'était la négation d'un peuple, d'une culture, d'une langue, donc négation totale. Eh bien, la littérature va prouver le contraire. On va prendre par exemple la trilogie de Mohamed Dib. Vous avez un monde citadin dans la grande maison d'Ars Bita. Et puis, vous avez les plaines de Bénéboublène. Et puis, le métier à tisser, on est dans l'artisanat, le petit monde des gens qui travaillent de leurs mains pour survivre. Trois espaces où la littérature va démontrer l'existence d'un peuple qui survit et qui résiste dans la misère avec la faim. Vous prenez le moulot de Féraoun, le type même du résistant jusqu'au bout et il va le prouver. Cette littérature qui a dit le quotidien de l'Algérien sur le jeu colonial. Mais après l'indépendance, il fallait fixer un autre cap. C'est par rapport à ça. J'ai fait un travail de recherche là-dessus. Juste après l'indépendance, on s'est posé la question si on pouvait continuer à écrire en langue française. Certains écrivains comme Mel Khadet vont tout simplement poser la plume. Il va dire les héros, zéros et héros. Il va jouer sur le terme. Les héros tourneront. C'est fini. La veine guerrière n'étant plus là, il n'y a plus de quoi nourrir cette littérature et d'autant plus qu'elle doit être écrite en langue française. Parce que la littérature écrite en langue française avait été faite dans la langue française et elle a utilisé les moyens de communication de la langue française parce qu'elle était adressée aux Français. A un public, un lectorat français. Exactement. pour prouver l'existence d'un peuple. Et surtout, elle devait contrecarrer carrément les idées que la France voulait absolument faire admettre sur la scène internationale. Après l'indépendance, il fallait faire un choix. Certains écrivains ont, comme Rachid Boutchitra, il a carrément essayé d'écrire en langue arabe. Oui, pourquoi pas. Il a écrit, il n'a pas essayé. Il a écrit. Des recueils de poésie, exactement. D'autres écrivains se sont posé la question sur eux-mêmes. C'est-à-dire, ils ont regardé la famille, ils ont regardé la société avec un regard critique. Et on a fait le reproche à l'organisation tribal. Il fallait absolument changer de système aussi. Vous voulez, la répudiation de Boudjidra dénonce cette structure familiale qui est quand même castratrice pour certains jeunes. J'arrive justement au plein point crucial. C'est-à-dire, cette littérature va quand même continuer parce que Katé Biasin nous rappelle que la langue française est un butin de guerre. Et que tous les écrivains algériens devaient rendre cette langue folle, rendre la langue française folle pour qu'elle puisse dire autre chose. et qu'elle n'appartienne plus à la France. Monsieur Aïssa Kasmi, donc cette bataille de la culture, il fallait également la gagner ? Tout à fait. Tout à fait parce que lorsqu'on a été privé d'une chose pendant 132 ans, tu as été privé de ta culture, de ta langue, de tes... Heureusement que Madame Jufel avait parlé de la préservation par la femme algérienne, des villes et des compagnes de cette culture ancestrale, de ses coutumes, des juges, du patrimoine culturel qui soit matériel ou immatériel, a été préservé. Donc, lorsqu'on a été privé pendant ces longues années et que nous avons lutté durement pour la récupérer, donc évidemment les quelques écrivains, les quelques intellectuels qui étaient à ce moment-là après l'indépendance 62, 63, tant qu'il y a eu l'union des écrivains algériens qui ont fait un travail excellent, extraordinaire avec le peu de moyens qu'ils avaient et ils ont fait renaître l'amour de l'Algérien à la culture, l'amour de l'Algérien à l'écriture, à l'écriture, on se rappelle de Ketubiasin puisqu'il a été cité. Ketubiasin a fait son premier, son unique roman pour Nejma et qui a été traduit dans des dizaines de langues dans le monde et l'Algérien qui a été connu à travers Ketubiasin pendant de longues années et Ketubiasin a réussi. On a parlé de butin mais moi je dirais une autre chose que la langue française a été le butin des nationalistes algériens dans tout le mouvement national. C'est avec cette langue qu'ils ont pénétré la culture française, qu'ils ont pénétré la langue analysée et ils se sont servis comme arme contre le colonialisme qui pensait qu'en francisant les Algériens, en les francisant, en leur... Ils allaient, qu'est-ce qu'on appelle ? Ils allaient les assimiler. L'aliénation. Voilà donc, puisqu'on parle d'aliénation, je vous propose donc une chanson composée par l'ami de France Fanon qui a combattu l'aliénation. Ah, j'aimerais parler de ce qu'on appelle Abdel Rahman Aziz et Mohamed Mbrogalik. Oui. Mouhammed Mbrogalik. Mouhammed Mbrogalik. Mouhammed Mbrogalik. Mouhammed 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 M Ma t'chahid ouhda hâni Kha'lnâni ke'ljahuriyah Wa'lmustakbel bin yaddi ke' Kha'lnâni ke'ljahuriyah Wa'lmustakbel bin yaddi ke' Ra'at me ta'lmseguliyah Wudembe shuhadah yahhasib fiik Hâdi l'arba l'int'a alihha Hâdi l'arba l'int'a alihha Fihamiluza m'hammadi Kha'lnâni ke'ljahuriyah Wa'lnâni ke'ljahuriyah Kha'lnâni ke'ljahuriyah Wa'lnâni ke'l even alive Wa'lmustakbel bin yaddi ke' He'lnâni ke'lmustakbel bin yaddi ke' Ile multiply beacudide ke' Raha meja de la duncombe Raha meja de pa'lnâni ke' Raha meja l rolesence da de de beriler Raha meja de periler Raha meja de periler Wabarak temkiPatakbel期 Bill bereits nel Close scheme Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Oui, oui, l'Algérie, la lutte algérienne, c'est une des plus grandes révolutions du XXe siècle avec la révolution du Vietnam et elles ont servi d'exemple, elles ont servi, si vous voulez, de locomotive à d'autres pays qui étaient colonisés. Je pense particulièrement à l'Afrique, c'est la révolution algérienne qui a sonné le glas de l'empire colonialiste français, l'AEF. Tous les peuples, d'ailleurs c'était une stratégie du général de Gaulle parce qu'il ne pouvait pas mener de front la lutte contre tous les pays colonisés. Oui, donc cette dynamique menée par la révolution algérienne a servi d'exemple. Et lorsque l'Algérie s'est retrouvée indépendante, c'est tout à fait naturellement qu'elle a continué à non seulement servir d'exemple, mais à aider. A soutenir et à aider toutes les libérations de par le monde, que ce soit en Afrique, en Asie, en Amérique latine. Aujourd'hui on pense à deux questions. Oui, et donc d'ailleurs c'est ce que l'on disait. Les palestiniens, il y a la question. Voilà, là jusqu'à présent bien sûr. Le peuple sahraoui. Bien sûr le peuple sahraoui. D'ailleurs là je voudrais revenir sur la politique algérienne qui n'a jamais changé. Parce qu'il ne faut pas oublier que déjà, durant la lutte de libération, l'Algérie était partie prenante à Bandung, qui était la première, si vous voulez, la première concrétisation des non-alignés. Elle a continué, elle a continué évidemment par la suite. Et l'Algérie a toujours servi d'appui, de base arrière, c'était la Mecque, c'était la Mecque des révolutionnaires. Je crois que c'est, bien sûr, Cabral, Che Guevara, tous les révolutionnaires de par le monde se retrouvaient ici. Les Argentins, par exemple, quand ils étaient, les Chiliens se sont tous retrouvés en Algérie. Nous avons tous eu l'occasion de les côtoyer pendant les années 60 et 70. Si ces pays se sont libérés, nous ne devons pas oublier que le peuple palestinien, depuis plus de 70 ans, est spolié de sa terre. C'est bien beau de vouloir dire à l'entité sioniste, je ne parle pas d'Israël, puisque moi je suis la politique de mon pays, qu'elle a droit à un pays, mais elle aurait pu avoir un pays ailleurs. Il y avait eu d'ailleurs des propositions dans ce sens, qu'elles soient en Amérique, en Argentine ou dans... Eh bien, ce peuple palestinien a le droit à sa terre. Et tant que le peuple palestinien n'aura pas récupéré sa terre avec le Quds comme capitale, le peuple algérien sera toujours aux côtés du peuple palestinien. La même chose pour le peuple sahraoui. C'est un problème de décolonisation. Et l'Algérie soutient la lutte du peuple sahraoui, parce qu'elle est fidèle à sa ligne de conduite. Madame Zoubidem Amliya veut rendre un hommage particulier à tous les étrangers, à tous les amis des frères. Je voudrais apporter une précision. La France a abandonné toutes les autres colonies pour garder, pour mettre toutes ses forces sur l'Algérie. Donc vous vous rendez compte de la pression qu'il y avait sur les frontières. Elle avait fait les deux lignes, Charles et Maurice, pour démanteler carrément la révolution. Et elle n'a pas réussi. C'est ça encore la gloire. Je voudrais rappeler qu'il y avait dans nos rangs, parmi nous, des gens qui luttaient avec nous contre la France. Et qui ont perdu la vie. Puisque Odin, nous avons un exemple, d'autres ont subi la torture. D'autres sont morts carrément au maquis. François Fanon, je cite François Fanon. Et d'autres sont venus d'ailleurs de l'Amérique latine. À Soukaras, il y avait un groupe de curés, André Larébi, Pierre Mamet, père Ogros. C'était des gens qui carrément ont rompu avec l'Église et avec la France. Et Papon les a punis sévèrement. C'est-à-dire qu'il y a eu énormément de gens qui étaient avec nous pour lutter. La famille Cholet, il faut les citer, ces gens-là. C'est des Algériens qui ont lutté contre la France pour l'indépendance de l'Algérie. C'est-à-dire, nous n'étions pas seuls finalement. Il y avait aussi beaucoup de sympathisants qui étaient avec nous. Je voudrais aussi ajouter juste quelque chose en ce qui concerne cette journée, l'indépendance, et sa valeur pour les autres pays qui sont en train de lutter. La Palestine, nous avons eu sept ans de guerre. Eux, c'est plusieurs décennies. Et ils ne voient pas le bout du tunnel. Nous les soutenons parce que nous avons un principe fondamental. Nous sommes un pays qui a fait une révolution, une des plus grandes révolutions. Et nous ne pouvons pas abandonner ces pays à leur triste sort, comme on le fait, comme vous avez dit tout à l'heure, pour le peuple sahraoui. Jusqu'à la fin, Boumediene disait, nous sommes avec la Palestine, nous sommes dans la Madlouma. C'est pour dire que c'est jusqu'au bout. – Donc le dernier mot, avec vous, M. Aïssa Khasmi. – Tu me demandes de donner le dernier. Donc c'est la conclusion. – Oui, exactement. – Ça m'honore ce que tu fais comme ça. Moi, je crois que la meilleure conclusion est de dire que connaître notre passé, connaître notre passé, c'est un langage qui s'adresse aux générations qui nous écoutent, aux jeunes actuels. connaître leur passé, c'est comprendre le présent. Si on connaît bien le passé, il faut faire un effort pour connaître ce passé, ce passé glorieux, ce passé qui nous donne beaucoup de fierté, qui nous donne beaucoup de dignité. C'est ce passé qui nous fait que, qui fait que nous, nous avons récupéré notre souveraineté nationale, notre nation. Connaître ce passé, il faut faire l'effort de le connaître. On comprend mieux le présent. Et lorsqu'on connaît le passé et on comprend le présent, il nous est facile d'entrevoir l'avenir avec les trois éléments de force d'un homme ou d'une nation. C'est la confiance, c'est l'espoir et c'est la détermination. La détermination au travail. Donc je crois que si on arrivait à préserver cette mémoire et le devoir de la transmettre aux générations, sans utiliser, je le dis souvent, le langage paternaliste, le langage paternaliste qui constitue un frein à la bonne communication. Et je crois que mon ami Zoubida va ajouter quelque chose. Vraiment. Je voudrais aujourd'hui que l'histoire soit écrite par les Algériens, qu'elle soit mise sous différents supports pour qu'elle soit à la portée de tout le monde. Il faut absolument qu'on connaisse notre histoire et qu'on se rappelle que l'indépendance a été arrachée. Elle a eu un prix très, très, très cher. Très, très cher. Et je pense que c'était la résolution du congrès de l'Organisation nationale des Moudins. Oui, oui. Justement, permettez-moi de rebondir sur le problème des Amis de la Révolution algérienne. Il y a eu récemment, au mois de mai, vous y avez assisté, un colloque très intéressant dédié aux Amis de la Révolution algérienne. Et il y a eu des recommandations très fortes. En partie, un mémorial qui leur sera dédié, des séries de conférences. La Fondation Odin a eu l'occasion de visiter l'Algérie. Et tout cela, oui, tout cela, c'est dans le sillage de l'institutionnalisation de la journée de la mémoire, qui est fêtée tous les 8 mai depuis l'an dernier. Et la résolution du dernier congrès des Moudjahidines insiste beaucoup sur l'aspect culturel. Il y a d'abord eu une commission spéciale dédiée à l'histoire, à l'enseignement de l'histoire, à la transmission de l'histoire, à cette histoire faite par les Algériens et pour les Algériens. Voilà, donc, avant le mot de la fin, je vous invite à découvrir ce témoignage sur le drapeau algérien qui a été exhibé le 6 juillet 1962, tout comme le 11 décembre 1960, mais aussi un témoignage d'un chanteur, à savoir Abdelkader Cheahou. Le juillet 1962, ça a été une résurrection du peuple algérien. Une résurrection du peuple algérien que nous avions pleinement vécu à la Casbah d'Algérie. La première soirée de l'indépendance de l'Algérie, le même mardi 3 juillet 1962, à partir de 20 heures, qui a été animé par Hajj Mohamed l'Anka et tout l'orchestre national, Ali Hilo, Abdelkader Ghani et toutes les stars à l'époque, eh bien, c'est ce jour-là où est né, Alhamdoulilah, Mabqa, c'était Amar Pibbladda. Inutile de reprendre avec vous le délire que j'ai vécu. Il m'a marqué et lorsque j'évoque, j'ai la chair de poule. Ce drapeau qui était lié, qui était tramé dans la personnalité algérienne, c'était quoi ? Il nous évoquait les manifestations de décembre 1960, où j'étais témoin de femmes qui portaient des drapeaux et qui sont devenues des bouillies rouges après des tirs de l'armée coloniale. Donc, ce drapeau, il est au-dessus de tout. Et à l'heure actuelle, c'est pour cela que nous, notre génération, chaque occasion où je vois un drapeau qui est accroché, je suis figé. 1962, ça a été pour nous, personnellement, et pour tout le peuple algérien, quelque chose, on peut dire, d'imaginable. Quelque chose, pourquoi ? Parce qu'il ne faut pas oublier que le peuple algérien, depuis 1830 jusqu'à 1962, plus de 132 ans de colonialisme français. Automatiquement, ça a été un jour qu'on ne peut... Moi, je l'ai vécu personnellement, mon épouse et moi, nous l'avons vécu à l'intérieur de notre corps. Ce qu'on a vu ce 5 juillet, d'abord, c'était toutes nos portes. Elles étaient ouvertes. Tout le peuple algérien, qu'il soit vieux, homme, dame, jeune fille, enfant, avec tous les drapeaux, ça circulait sur tout Alger. Quelque chose d'imaginable. C'est pour ça que le 5 juillet, pour moi, personnellement, c'est une chose qu'on ne pourra jamais oublier. Pourquoi ? Comme je vous l'ai dit, parce que l'indépendance a été acquise par un colonialisme qui voulait effacer tout ce qui concerne la terre d'Algérie et le non-Algérie. Depuis 1800 ans, comme je l'avais dit, il y a eu toujours des combats contre le peuple algérien avec une armée de grande puissance auxquelles le peuple algérien s'est défendu par tous ses moyens. N'oublions pas, dans les villages, dans les belles, dans les villes, il y a eu toujours cette relève qui a accédé malgré l'occupation française. Automatiquement, on est arrivé à 1954 où il faut rendre hommage aux six membres qui ont déclenché le 1er novembre 1954 et que la révolution a été jetée dans pour le peuple et pour la rue, auxquelles sept ans et demi, plus de 1 000 ans et demi de martyrs qui sont morts. Et il y a eu toujours cette relève du peuple algérien. C'est pour ça que le peuple algérien est un peuple résistant qu'il soit homme ou femme. Voilà, c'est une journée la hiberk, haja kbira. Le 5 juillet, l'Allah y rachme le chouhade à la qu'une hale, m'a n'en sauvage, c'est pas possible. Jamil Lavi, il y a eu, il y a eu, il y a eu, il y a eu, c'est toujours le 5 juillet. Kouna, filchou, ma, fil d'ar, l'achmina, chouwa, qu'on qu'on qu'a, c'a, na, wahed. Je crois que le peuple Gabou environmental a vu, c'est quelque chose de yaud. Je crois qu'on 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 quand dit la Chew boucle agricole dans la lune à fond que soit Et nous avons l'occasion de l'économie de l'Université de l'Université de l'État. Je remercie également l'écrivaine Zoubida Ma'amria d'avoir répondu à toutes nos questions et d'avoir veillé avec nous à l'occasion de la célébration du 60e anniversaire. Je remercie également M. Issa Qasmi, ancien Ma'amria, d'avoir répondu à notre invitation. Je tiens à remercier l'équipe technique qui m'a aidé à préparer cette émission, à leur tête le réalisateur Abukrim Bougara. Et je tiens à remercier vivement les responsables du musée central de l'armée de nous avoir prêté aide et assistance pour la réalisation de cette émission. 60 ans après, l'Algérie reste unie, debout, fière et triomphante dans son indépendance. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501